Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour une leçon de français pour étrangers, la prononciation, deuxième leçon. Alors, lorsque vous apprenez un mot nouveau en français, vous avez besoin de savoir comment il se prononce. Et en général, vous pouvez trouver des indications dans les dictionnaires. Mais le plus pratique, c'est avec une transcription en alphabet phonétique international. Donc, que l'on trouve souvent dans les dictionnaires. Donc, nous allons voir comment comprendre, comment utiliser cet alphabet phonétique international. Alors, en fait, chaque symbole correspond à un son. Par exemple, ici, ce symbole correspond au son P, comme dans Père ou Soupe. Donc, c'est pour montrer que c'est la même prononciation si le P est au début du mot ou à la fin. Ici, le son T, comme dans Terre ou Vite. Ici, le son K, comme dans Camion, donc représenté par un C. Ou Ki, représenté par Q-U. Sac ou Ki, représenté par un K. Ici, le son B, comme dans Bon ou Rob. De, comme dans Dans, justement, ou Balade. Le son G, comme dans Gare, c'est-à-dire la lettre G avec la lettre, la voyelle A. Ou la lettre G avec la voyelle O. Par exemple, Aragon. Ou la lettre G avec un U. Blague. Le son F, comme dans Femme, neuf, mais aussi photo, c'est-à-dire PH. Le son S, comme dans Sur, tennis, citron avec un C, garçon, c'est-à-dire, passe, deux S et avec une voyelle avant et après. Donc, les deux S entre deux voyelles se prononcent S. Pense, ici, un seul S, parce qu'il n'y a pas deux voyelles, mais seulement une. Mais le son S peut être aussi représenté par un T dans la combinaison T-I-O-N, nation, ou bien même T-I-E, comme démocratie. Donc, beaucoup de possibilités pour ce son. Ici, le son CH, comme dans Chat ou Vache. Le son V, comme dans VOU ou RÈVE. Alors, nous continuons les consonnes. Le son Z, comme dans Zéro, donc la lettre Z, ou Maison, un S entre deux voyelles. Donc, si vous avez, on l'a vu tout à l'heure, un S entre deux voyelles, on aura le son S. Mais, si on a un S entre deux voyelles, on aura le son Z. Le son J, comme la lettre J dans JE, mais aussi la lettre G devant un E, belge, ou un G devant un I, belgique. L, comme dans LIT ou CEL, M, comme MER ou POMME, N, comme NOU ou TON, N, comme MONTAGNE, R, comme dans RUE ou VENIR. Bien. Alors, nous allons voir quelques exemples de mots qui peuvent être difficiles à prononcer. Par exemple, comment est-ce que vous prononcez ce mot ? Donc, c'est ARCHITECT. Et on voit bien la transcription. ARCHITECT. Bon, nous n'avons pas vu encore les voyelles, mais on voit bien ici que c'est facile de voir qu'on prononce CH. Ici, comment est-ce que vous prononcez ? Eh bien, il faut dire PSYCHOLOGUE. Alors, on remarque que l'Y se prononce comme un I. Et on remarque que dans ce mot, CH se prononce QUE, alors qu'ici, il se prononce CH. En fait, tout dépend de l'origine du mot. Si c'est un mot d'origine latine, on aura le son CH. Si c'est un mot d'origine grecque, on aura le son QUE. Dans les méthodes de français, quelquefois, des phrases ou des parties de phrases peuvent faire l'objet d'une transcription phonétique. Par exemple, cette phrase. J'ai mal au pied. Et ça permet d'avoir une certaine fluidité, de voir comment les sons s'enchaînent. Et on verra tout à l'heure des exemples aussi où on voit très facilement les liaisons qu'il faut faire. Alors maintenant, nous voyons les symboles correspondant aux voyelles. Le son I, comme IL, ou VI, ou STYLO, donc un I ou un Y se prononce I. Le son E, alors je précise qu'il n'y a pas d'accent sur les symboles. Ce sont des symboles différents. Mais on peut représenter le son E par le E, d'accent aigu, comme ET, ou bien la combinaison EZ, CHE, ou ER, en fin de mot, ALLEZ, ou bien d'autres combinaisons, comme on l'a vu, d'ailleurs, dans la première leçon de prononciation. Ici, le son E, donc qui est un peu plus ouvert que E, E, qui peut être représenté par un accent grave, ou AI, comme LES, ET, comme JOUET, ER à l'intérieur, comme MERCI. Le son A, comme AMI, PAT, le son A qui est un peu plus long, à cause de l'accent circonflexe, PAT. Ici, deux prononciations pour le son O, le O ouvert, DON, le O fermé, MO. Alors, en principe, le O est ouvert lorsque, dans la même syllabe, il y a une consonne prononcée. Ici, on prononce le N, donc le O est ouvert, DON. Ici, le T n'est pas prononcé, le O est le dernier son du mot, ou de la syllabe, on dit bien MO. Ici, on a un accent circonflexe, donc, qui fait que ce O est fermé, PÔLE. C'est le PÔLE, comme PÔLE Nord. Et le son O fermé peut être représenté par la combinaison de trois lettres EAU, O, ou AU, gauche. Alors, les autres voyelles, ici, c'est le son OU, donc, qui est représenté en français par les deux lettres O et U, TOU. Donc, il faut faire attention de ne pas confondre le son OU et la lettre U. Ici, on a le son U, justement, comme dans RUE, REÇU. Ici, le son EAU, DE, CHANTEUSE. Ici, le son EAU, donc, qui est un peu plus ouvert que le précédent, PEUR, MEUBLE, SÂR, donc, la combinaison O, E dans l'eau, U. Ici, le son EAU, donc, qui est beaucoup plus fermé que les autres, comme, par exemple, LE, ou PREMIER. Et enfin, vous avez ici la suite des nasales. UN, comme dans MATIN, PLIN, MAIN. Ici, EN, SANG, SANG, donc, la même chose, EN ou AN. Ici, le son ON, comme MON ou POMPE, bon, c'est le même son ON, OM, on aura le M devant un P, un B ou un M. Et ici, le son AN, qui est un peu plus fermé qu'ici, UN, UN, comme dans UN, l'article UN ou BRIN. Mais la différence entre les deux sons a tendance à disparaître et, en fait, ce son se prononce de plus en plus comme celui-ci. Alors, je vous propose, voilà, de regarder quelques exemples de transcription phonétique. C'est ma nouvelle amie. C'est ma nouvelle amie. Donc, on a bien ici ce symbole qui représente le son OU, NOUVEL. Un autre exemple. J'ai une voiture jaune. J'ai une voiture jaune. Donc, on a bien le son UNE, U ici, UNE. Et ici, VOITURE, VOIE. Et on a un petit son dont on va parler tout à l'heure qui se prononce OUAIS. VOIE. Autre exemple. Cher monsieur. Cher monsieur. Donc, on voit bien cette bizarreté du son E qui s'écrit ON ici et qui se prononce E comme dans LE. Et quatrième exemple. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Donc, on voit que la transcription est beaucoup plus facile à lire que les mots écrits en français. Alors, il existe aussi des sons qui ne sont pas vraiment des voyelles et pas vraiment des consonnes. Ce sont les semi-consonnes ou semi-voyelles. Ils facilitent la prononciation de voyelles proches. Par exemple, si je dis YOGA, donc en fait, vous voyez, on a un son I et un son O, l'un à côté de l'autre. Donc, on va avoir quelque chose, parce que vous savez que c'est difficile en français de séparer complètement, parce qu'on ne dit pas IYOGA, on dit YOGA. Donc, on a ce son qui se prononce YE, mais qui peut se retrouver par exemple ici, dans FILE. Donc, le I, deux L, les deux L se prononcent YE, FILE. Ou même PIÉ, puisqu'en fait, ici, on a le I et le E, mais on ne dit pas PIÉ, mais on dit PIÉ. Ici, vous avez le son W comme dans OUI ou JOUER. Et ici, l'équivalent WUI comme dans OUI ou LUI. Enfin, il existe un symbole pour le H muet, le H qui n'est pas prononcé en début de mot. C'est l'apostrophe qui indique que le H n'est pas du tout prononcé. Et ça peut être pratique aussi pour les mots qui ont le H muet en tête, pour indiquer qu'il n'y a pas de liaison. Ici, on dit bien Léal, pour ce quartier de Paris, par exemple. Donc, dans la transcription, on verra qu'il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de Z, mais il y aura l'apparition de ce petit symbole pour indiquer que cette lettre ici ne se prononce pas. Alors, nous allons pratiquer les transcriptions. Donc, vous allez voir une transcription et vous allez essayer de la lire. Alors, voici la réponse. Elle aime beaucoup les animaux. Elle aime beaucoup... Donc, attention, ici, c'est bien le son OU. Les a... On voit bien ici la liaison qui est matérialisée. Les animaux. Autre exemple. Et voici l'équivalent en français. Vous travaillez en équipe. Autre exemple. Voici la phrase. Ils habitent aux Etats-Unis. Donc, on voit ici la matérialisation des liaisons. Et la dernière phrase. Il n'y a plus d'oiseaux dans le jardin. Et on voit ici, par exemple, que le E, si on lit un petit peu rapidement, on ne va pas dire dans le jardin, mais dans le jardin. Et ça, c'est indiqué ici, dans le jardin. Voilà. Donc, dans les prochaines leçons de prononciation, nous pourrons pratiquer des exemples spécifiques, les comparer, voire les difficultés particulières. Et je voulais aussi vous dire que l'alphabet phonétique est international. Il est donc utilisé pour les autres langues aussi. Mais il y a des symboles qui sont ajoutés pour les sons spécifiques. Par exemple, en anglais, il y a des symboles pour le TH qui se prononce THE ou THE, etc. Voilà. Donc, je vous dis merci de votre visite. Et au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada